Alors, bien, bonjour à vous. Je vois que j'ai encore des participants qui se joignent à nous. Donc, bien, je me nomme Jean-Félix Gigergroux. J'ai ma collaboratrice Alexandra. Je ne sais pas si ça s'affiche de la même façon. Donc, Alexandra Junot et bien sûr, monsieur des après-cours Richard Pêchaud, qui va nous accompagner durant cette prochaine heure. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, on est à l'étape du mot de bienvenue. Donc, on accueille nos nouveaux arrivants à l'instant. Alors, on va voir un petit tour de table pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans vos milieux. Donc, le segment « À vous la parole ». Donc, quelques questions. Qu'est-ce qui se fait comme projet en l'univers social? Bien entendu, l'utilisation de Mahara, qui est un bel outil, mais bon, qui se limite quand même aux gens qui sont conseillers pédagogiques. Donc, c'est toujours un outil qui est intéressant à pouvoir explorer et exploiter. On va y revenir. Et bien entendu, donc, à temps et lieu, je récolte quelques matériels intéressants pour la communauté. Et je vous invite aussi à le partager si jamais vous avez des éclairs de génie, des outils numériques ou interactifs que vous pouvez utiliser en univers social. C'est toujours intéressant de bonifier un peu ce qu'on a à notre disponibilité. Alors, bon, si vous avez des idées, vous pouvez aussi les ajouter au point varia du document collaboratif. Donc, Richard devrait, en principe, vous avoir mis ce document en disponibilité dans le chat. Justement, on va passer au point qui nous concerne, Amélie. Donc, si ça te dit de juste être pas loin avec moi, juste pour que tu puisses confirmer ou infirmer certaines des informations. Donc, Amélie a eu l'occasion de discuter avec la responsable des cours d'univers social. Et elle nous a sorti quelques points qui sont quand même très intéressants et pertinents. Donc, ce que je m'étais entendu avec Amélie, c'est que je vais les lire. Et si jamais il y a des éléments complémentaires qu'elle veut ajouter, elle pourra à ce moment-là prendre la parole quand elle voudra. Donc, ça va, Amélie? Super. Donc, le portrait jusqu'à présent. Les codes de cours de l'ancien programme seront fermés le 31 août 2021. Et à ce moment-là, on parle de histoire, vie économique, géographie et sciences humaines en règle générale. Donc, à ce moment-là, on a quand même un de date officielle. Le nouveau cours d'histoire, donc pour les sigles de HIG 4101 et HIG 4102, ou histoire de troisième secondaire normalement pour la formation générale des jeunes, sont des préalables au cours de HIG 4103 et HIG 4104. À cet effet, il est important de consulter l'info-sanction. L'info-sanction s'appelle la 19-20-25. Puis, il y en a une autre aussi dont je ne me souviens pas du numéro pour la fermeture des codes de cours d'univers social. Donc, ces quatre cours doivent être suivis dans l'ordre afin de respecter l'approche chronologique. Donc, on a déjà un point à ce niveau-là. Les sigles HIG 4101 et HIG 4102 octroient des outils optionnels de quatrième secondaire. Les sigles HIG 4103 et HIG 4104 représentent des unités d'univers social. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Vous pouvez vous manifester, nous donner un peu, si vous avez des questions spécifiques, on pourrait peut-être les poser à Emilia à ce moment-là. Donc, nous recevons, date inconnue, trois versions ministérielles par sigle, HIG 4103 et HIG 4104. Un prototype par sigle, ça fait beaucoup de noms à dire, HIG 4101, HIG 4102 et les DDE. Les versions anglophones de ces documents devraient être, en théorie, publiés, distribués, en même temps que les documents rédigés en français. Donc, j'imagine que c'est peut-être ce qui crée un peu ce temps d'attente dans lequel on est plongé en ce moment. Mais on comprend que nous sommes un territoire bilingue, donc ça fait partie des enjeux. Il n'y a pas d'ordre prescrit pour les deux cours de monde contemporain. Donc, à savoir, justement, est-ce qu'on place population, tensions, conflits, richesses dans quel ordre? On parle de la page 35 du programme d'études. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des centres qui offrent des cohortes pour l'enseignement du monde contemporain. Donc, des fois, il y en a qui disaient, bien, je ne peux pas inscrire un élève au 5102 parce qu'il n'a pas fait son 5101. Mais non, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une approche chronologique, mais bien de thème. Un élève pourrait faire le SCH 5102 avant le 5101 et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication. Puis, c'est clairement nommé, d'ailleurs, à la page 35 du programme. Ah, parfait. Donc, c'est ce que j'entendais par là. Parfait, merci beaucoup. Nous pouvons espérer, mais rien n'est certain, recevoir des prototypes pour les cours d'éducation financière et les DDI de géographie d'ici la fin de l'année. Donc, merci beaucoup pour les informations. Excusez-moi, je viens de lire, puis je veux juste préciser. En fait, pour l'éducation, c'est des prototypes pour les cours d'éducation financière et les DDI de géographie. Ce n'est pas les prototypes et les DDI pour chacun des cours, mais vraiment, prototypes pour éducation financière, DDI pour géographie. Puis, quand je dis d'ici la fin de l'année, je ne parle pas de l'année scolaire. Alors, je parle l'année 2021. Oui, c'est bon de le spécier. Je voulais juste préciser. Par ailleurs, j'ai une autre rencontre de prévue lundi avec Marie-Hélène. Donc, si jamais il y a des questions qui s'ajoutent, peut-être juste mes fers sujets. Ça va me faire plaisir de lui poser des questions par la même occasion. Super. Donc, jusqu'à présent, ça va. Je n'ai pas de questions, interrogations. Bienvenue à toute personne qui vient de se joindre à nous. En passant, les points qui sont ici présentés sont aussi dans le document collaboratif. Quelques questions de nos collaborateurs. Et là, je m'attends à ce que vous puissiez prendre le micro parce qu'on a plusieurs sujets qui ont été soulevés durant les derniers jours, les dernières semaines, je dirais. Donc, je ne sais pas si, Alexandra, tu voulais partir le bal pour l'un ou plusieurs de ces points-là. Je te laisserai la parole à ce moment-là. Et à ce moment-là, identifiez-vous lorsque vous voulez prendre la parole. Je vais être attentif. Oui, merci, Jean-Félix. Donc, c'est ça. On avait plusieurs questions. On voulait avoir votre opinion et votre idée sur différents sujets. Donc, on peut peut-être commencer avec la première. Donc, en fait, on sait que le nouveau cours d'histoire s'en vient déjà pour l'année prochaine. Et on voulait savoir, on sait qu'il y a plusieurs centres qui se mobilisent. Est-ce que, dans votre centre à vous, dans vos lieux, comment ça se passe par rapport au cours d'histoire qui arrive l'année prochaine? Moi, je peux vous dire, dans le fond, que personnellement, pour l'instant, chez nous, ça ne bouge pas. J'en parle avec ma CP, mais on ne pense pas nécessairement les commencer l'année prochaine. À mon centre, c'est le monde contemporain qui est offert et non l'histoire. Donc, ça, c'est chez nous, à la rivière du Nord. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Véronique Roy, Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille. On finit par s'abituer. Donc, moi, je suis au Centre Louis-Fréchette. Et, bon, dans notre centre de services scolaires, on s'est mobilisés. On a un groupe de travail avec des enseignants de tous nos centres, dans le fond, qui essaient de travailler pour se bâtir le matériel, la planification globale, en gros, de chacun des quatre cours. Donc, autant ceux HIG que HIS, parce que nous, on veut les donner l'année prochaine. On réfléchit parce qu'on se rend compte que peut-être qu'on ne sera pas capable de donner les cours en groupe fermé, donc à la magistrale, parce que souvent, on n'a pas assez d'élèves pour les partir. En particulier parce qu'il y en a qui vont partir dans HIG, mais il y en a qui ont déjà leur secondaire 3. Donc, ceux-là vont partir en HIG, ça fait qu'à un moment donné, on va avoir un manque d'élèves pour des groupes fermés. Donc, on est en train de penser à quelque chose de plus hybride. C'est peut-être avec des regroupements de sigles, par exemple, un entrée à chaque mois dans le groupe, des moments charnières dans le groupe, comme par exemple, des moments magistrales où on enseigne les opérations intellectuelles, mais pour tout le monde. Puis après ça, on enseigne à un petit groupe, admettons, en HIG 4101, puis après ça, un autre petit groupe en HIG 4103, pendant que le premier est en train de faire des travaux, etc. On essaie de réfléchir à une façon hybride de le faire. On a pensé aussi au Moodle, donc on est en train de bâtir. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est ça, je prends l'idée. Oui. J'aurais Géelle Miquet-Dubois, qui voudrait s'exprimer. Oui, allô. Je trouve ça chouette comme échange, parce que nous, on est un petit peu, comme Alexandra disait, on est un peu dans le « on verra ». On offre éducation financière d'un petit moment, puis on offre maintenant monde contemporain aussi, parce que l'an dernier, quand les centres ont fait l'offre de cours pour cette année, on croyait que les cours d'histoire fermaient en août, donc il fallait un plan B. Et comme l'éducation financière n'offre pas suffisamment d'unité pour la diplomation, bien, on est allé avec Monde. Donc, on est vraiment là-dedans en ce moment, s'approprier Monde, développer l'éducation financière. Alors, en ce moment-là, les gens ont dit, bien, histoire, on va attendre, on n'a pas de DDE, on n'a pas d'examen. Donc, la logique voulait qu'on attende. De plus, moi, j'ai parlé avec des gens de Maisons d'édition l'année dernière, puis ils me disaient qu'ils exploraient l'idée de prendre le matériel du secteur jeune, mais de le reformater en fonction des sigles de la FGA. Pas de produire du nouveau matériel, mais c'est ça, de modifier, de moduler un peu. Donc, ça aussi, pour nous, c'est intéressant. On avait envie d'attendre, voir s'il y a quelque chose qui va sortir à ce sujet-là. Fait qu'on est en attente, on est comme plein d'assoirs, et puis en attendant, on se débrouille avec les deux autres cours. Mais c'est sûr que ça va être donné. Les enseignants veulent absolument donner histoire, ils trouvent ça essentiel à suivre. Donc, j'ai une question dans le chat de Claudie Laroche. On me dit, ne serait-il pas possible d'augmenter le nombre d'unités en éducation financière? C'est effectivement une question que je ne peux pas répondre, par exemple. Il me semblait, je pense, c'était par rapport au nombre de cours. Jean-Félix, je te laisse y aller. Je pense qu'à ce moment-là, ce serait une question que peut-être Ali pourrait collectionner en vue d'une réponse de Marie-Hélène Giroir à ce moment-là. Oui. C'est moi qui ai posé la question sur les crédits d'éducation financière, parce que je trouve que justement, ça a ouvert la porte tantôt à cause que je trouve que c'est un crédit par cahier. Ils travaillent en chien, les jeunes, puis c'est important, je pense, dans leur vie. Puis quand je regarde, quand ils ont donné pour les cours optionnels, l'éducation, la sexualité, les dépendances, ils ont des trois puis quatre crédits. Les jeunes sont bien plus à les porter vers là pour aller chercher le maximum de crédit. C'est pour ça que je me demandais si le ministère ne pourrait pas regarder. À revoir. Comme je te dis, je pense que c'est une très bonne question à poser à Mme Giroir à ce moment-là, pour peut-être voir comment ça pourrait être mis en application. Merci. C'est une très bonne question. Merci. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très contente de cette réunion-là. J'étais contente de voir l'ordre du jour. Je suis très intéressée. Je suis fait ça attidûment. Là, il y a beaucoup de matière. J'essaie de… D'abord, moi, que le monde contemporain, pour moi, c'est déjà monté. C'était des cours qui sont faits. J'ai travaillé fort les dernières années pour le faire parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. C'était pas mal le cours le plus complet. En ce moment, je suis en train de recorriger l'éducation financière. Il y avait des profs qui avaient déjà fait quelque chose, mais c'était pas tout dans des VDDE. En tout cas, je suis en train de retravailler sur le matériel qu'on a déjà. Puis, on a eu une rencontre déjà avec la CP. C'est sur moi la responsable matière. Puis, c'est pas moi qui enseigne l'histoire. J'ai un groupe uniquement en histoire, d'ailleurs, mais en individuel. Donc, tous mes élèves en univers… Moi, c'est sympathique avec ça, mais c'est que je peux ramasser tous les élèves en univers social. Donc, éducation financière, monde contemporain, histoire. Géo, je l'ai laissé à un autre prof. J'attends que le nouveau programme sorte pour mettre des énergies dans Géo. On essaie de ne pas se multiplier, de ne pas trop s'éparpiller. Donc, c'est ça. On a déjà statué. En tout cas, avec les deux livres qu'on avait, on a fait le tour. En tout cas, on a comparé assez minutieusement ceux-là qu'on avait, donc Grand-Duc et Herpi. Et on a vraiment eu un coup de cœur pour Herpi, vraiment dans les explications, dans la façon dont le livre est fait. Puis, en plus, il faut aussi penser au mode distance. On se dit que, bon, si on continue à travailler à distance, il faut quand même que les élèves soient outillés pour être capables de travailler aussi un peu par eux-mêmes, sans qu'on soit toujours à côté. Donc, c'est ça. Moi, pour l'instant, je vais travailler avec ça. Je m'attends un peu à la… Je m'attends déjà un peu à la forme d'examen. Avec monde contemporain, on sait comment ça va. Fait que je pense que l'histoire, ça risque de se ressembler beaucoup. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de matériel qui existe. Fait que là, éventuellement, c'est ça. Moi, je vais lire les livres, regarder ça pour voir après ça, retrouver du matériel. Mais là, j'étais contente de voir qu'il y avait des versions désormais déjà en essai. Je pense, Jean-Félix, c'est ce que j'ai compris. Puis, bref, c'est pas mal ça, moi, le topo de mon côté. Donc, bravo. Merci. Merci. Donc, chez nous, l'histoire s'est bien entamée. Qu'est-ce qu'est la planification pour moi? Je vais présenter la semaine prochaine ce que j'ai de fait, de planifié, de choix de matériel à mes autres collègues qui n'ont pas l'univers social en tâche principale. Donc, chez nous, ce qu'on a choisi, c'est que ce sera la formule individualisée, puisque je donne déjà aussi éducation financière et des cours d'informatique et également d'art plastique tout en même temps. donc, mode individualisé. Nous autres aussi, nous avons choisi la maison d'édition ERP, justement parce que les cahiers sont divisés avec les divisions de cours que nous avons aux adultes. Et puis, le matériel est de super bonne qualité. J'ai vraiment hâte de travailler avec ce matériel-là. Donc, les choses, ça va bien. Il y aura un cours Moodle qui va être créé aussi pour aider les élèves tant en classe qu'à distance. Donc, tout le matériel que je vais monter va être utilisé autant par mes élèves à distance qu'en classe. Une question comme ça, Mathieu. Lorsque tu auras terminé de créer ton contenu Moodle, est-ce que tu penses que tu pourrais le mettre à contribution de la communauté et de l'univers social? Toujours. Fantastique. Tu me tiendras au courant. Je vais m'assurer de faire le suivi des informations à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci. Donc, concrètement, on s'entend qu'on vient de passer aussi à la deuxième question. Donc, quels sont les cahiers que vous préconisez pour enseigner un nouveau programme? Donc, on a entendu pas mal ERP qui semble être bien apprécié. Bien que, c'est ça, tous les choix sont dans la nature, comme dirait ma sœur. Mais c'est ça, si jamais vous avez des prédilections, des sujets ou des cahiers, dans le fond, qui correspondent peut-être un peu plus à la réalité de la formation générale des adultes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En fait, c'est ça, je n'avais pas élaboré, mais je sais que sûrement qu'il y en a d'autres qui se sont faits sollicités par les grands ducs. Je sais qu'ils ont l'air de travailler là-dessus en ce moment. Moi, pour moi, leur cahier est extrêmement problématique pour plusieurs raisons. Je ne commencerai pas là-dessus, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. On travaille beaucoup à partir de documents et de textes troués. C'est un peu fatigant. Je ne crois pas aux textes troués pour les élèves en difficulté. C'est n'importe quoi. Donc, bref. Ceci dit, je sais qu'ils travaillent sur une nouvelle version. Moi, j'ai été interrogé, j'ai eu une rencontre, un sondage. Ils nous demandaient un peu qu'est-ce qu'on voulait. Je sais que peut-être que de ce côté-là, en tout cas, il y aura peut-être du nouveau matériel, mais de là, à voir si c'est vraiment ce qu'on veut, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai vraiment un statut herpie. J'aide quand même Grand-Duc, mais de l'autre côté, je suis avec herpie. Bref. Je ne le prends pas au personnel. Ce qu'il faut savoir, et je n'arrête pas de le dire, j'ai un petit conflit d'intérêt. C'est moi qui ai écrit le cahier de monde contemporain avec Grand-Duc. Je ne le prends pas mal. Je laisse la parole à Alexandre. Oui, mais là, c'est le cahier d'histoire. Ce n'est pas le monde contemporain. Non, c'est sûr. C'est bon. Oui, je vais faire écho à ce que Coralie vient de dire. J'ai évalué les documents de Grand-Duc avec mes enseignants d'histoire à la FGA du CSSMB. Les documents étaient hautement problématiques, comme Coralie a dit. On a adopté herpie pour le moment. Je pense que ça commence à faire consensus. Ça a l'air de converger pas mal, effectivement. Oui, mais on a quand même dans la discussion, Claudie qui nous dit que les Corriger RP, par exemple, sont particulièrement dispendieux à se procurer. Oui, c'est comme ça qu'ils font leurs sous. Oui. On a Véronique. Oui, donc je me demandais, nous, on a regardé différentes maisons d'édition. On se demandait, est-ce qu'il y en a qui utilisent Mémoire de Chônelière? Moi, lorsque j'étais enseignant en univers social il y a déjà trois ans ou quatre ans même, on en avait fait l'utilisation. Ce n'était pas inintéressant. C'est sûr que c'est des éléments où il y a des cahiers qui sont plus propices à l'enseignement explicite, donc en présentiel, pour partir sur des anecdotes historiques. Puis justement, il y a d'autres cahiers dans lesquels on peut laisser l'élève explore, fouiller et tout ça. J'avais trouvé qu'il était quand même intéressant à ce niveau-là pour ce qui est de laisser l'élève un peu plus autonome. Savoir justement est-ce que vous avez plus un contexte où est-ce que, un peu comme certains d'entre vous le mentionnaient, un peu à la pièce, un peu à un suivi individuel ou si vous le faites en mode magistral. Donc, c'est là où je pense que les cahiers vont se distinguer dans leur approche. Mais c'est important ce que vous mentionnez aussi au niveau des corrigés, au niveau des évaluations ou des types d'activités. C'est important justement l'expérience de tout le monde va un peu contribuer à ce qu'on choisisse quelque chose qui a quand même du sens. Bonjour tout le monde. Oui, Jean-Félix, c'est pas vraiment en termes de... Je vais pas me prononcer sur les cahiers. Ce que je me demandais, parce que là, j'allais voir dans le bloc-notes collaboratif, ça aurait pas été intéressant d'avoir un petit tableau dans le bloc-notes où on invite les gens à mettre justement la maison d'édition qu'ils ont choisie puis pourquoi ils l'ont pas choisie. Pourquoi ils l'ont choisi? Histoire d'avoir un petit peu de traces des infos que les gens donnent. Je peux le faire rapidement, mais oui, je peux le faire tout de suite. Ça, c'est fantastique. J'inviterais les gens après ça à aller écrire dans le bloc-notes quelle maison d'édition ils ont choisi puis pourquoi. Puis là, quand tu parles de bloc-notes, tu parles bien sûr du document collaboratif. Oui, exactement. Super. Je sais que t'es teinté un peu du Teams-notion, mais là, c'est ça, on est dans de la G Suite en ce moment. Ceci dit. Je m'adapte. Je m'adapte, Jean-Félix. Oui, c'est ça. On se fait des petites blagues techno-pédagogiques ici. On avait une question d'Alexandra. Je vais te laisser la poser. Oui. En fait, ma question, c'était par rapport aux différents cours du univers social. Je voulais savoir si vous aviez des préalables, si on peut dire, par rapport aux élèves. J'explique. J'enseigne mon contemporain et le choix était fait. Moi, ça fait juste un an et demi que je suis là. Donc, j'ai été fait avant que j'arrive, le choix qu'un élève ne peut pas suivre le monde contemporain avant d'avoir son français 4, par exemple. Là, on aurait décidé qu'en éducation financière, je pense que là, on a décidé de mettre français 3. Je voulais savoir, vous, ça ressemblait à quoi dans vos centres de services? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que des choses différentes? J'ai la main levée ici de Véronique Ouattes, à prendre pour aller avec Coralie. Oui, c'est juste pour dire que nous, effectivement, français 4, au moins pour monde contemporain. Français 4 aussi pour histoire, c'est vraiment nécessaire au niveau de l'inférence, entre autres, de ce qu'ils ont à faire. donc, oui, c'est un minimum. On observe beaucoup d'échecs déjà dans l'ancien programme pour les élèves qui sont en français 3 au lieu d'être en français 4. Donc, dans le nouveau programme, oui, j'ai un peu peur. Même chose pour le monde contemporain. D'accord. Merci beaucoup. Coralie? Alors, bien oui, écoute, c'est la même chose pour moi, tu vois. On avait décidé aussi que c'était du secondaire 4 en histoire pour avoir essayé de prendre des élèves de secondaire 3 en français, évidemment, en histoire. Puis ça, c'est le ancien programme. Puis le nouveau, pour nouveau écriture, faire des liens, être capable de... Wow! C'est le prof de français qui va ressortir un peu aussi, je pense. Donc, non, du secondaire 4, c'est vraiment une grosse différence. Les fois où j'ai accepté quand même, je me suis dit, bon, on va faire un passe-droit, c'est comment on est. Bon, on va prendre un élève qui est en 3. Bien, à chaque fois, ça a été une catastrophe. Ils n'ont jamais fini. Ils ont une attitude qui n'est pas avec le reste de la classe. Il y a vraiment quelque chose qui est différent. Les élèves ne sont comme pas prêts, on dirait. L'expérience, ce n'est pas révélé très bonne. Fait que moi, j'ai dit, non, il n'y en a plus question. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un au moins qui ait commencé son 4 ou qui est en train de le faire ou qui est avancé. Peut-être pas que l'aie fini, mais qu'il soit rendu là au moins. Il y a une bonne différence. Céline, je suis au Centre Christo-Roi à la commission, attendez, ça s'appelle maintenant Centre de services scolaires des Hautes-Laurentines, anciennement Pierre-Neveu. Effectivement, j'enseigne le monde contemporain, l'histoire du Québec et du Canada, éducation financière. Puis moi, j'exige, disais, avant qu'on me les envoie au monde contemporain sans avoir même fait l'histoire du Québec et du Canada, je demande à ce qu'ils aient au moins leur français de secondaire 5 parce qu'on leur demande quand même de prendre position. Prendre position, ça veut dire être capable de faire un texte argumentatif et ça en 4, malheureusement, ils ne peuvent pas le faire, je le sais, puisque j'enseigne aussi le français. Donc, il a fallu que j'aille voir ma conseillère d'orientation pour m'asseoir avec elle et faire un point là-dessus parce qu'on nous envoie aussi des élèves en monde contemporain qui nous arrivent de la PAI, c'est-à-dire le secteur de l'adaptation et qui ont arrêté l'histoire en secondaire 2 et on leur demande de prendre position sur, je ne sais pas, le conflit entre la Palestine et l'Israël alors qu'ils ne savent toujours pas qu'il y a le chef d'État du Canada. Donc, on a un petit problème avec ça, effectivement. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi où présentement, on a tendance à m'envoyer systématiquement les élèves en monde contemporain sans passer par la case histoire du Québec et du Canada. Si je ne m'abuse aussi, c'est un peu le sujet d'une lettre ouverte que tu as lancée, Céline? Je n'osais pas en parler parce que je ne sais pas si c'était vraiment la place, mais si ça vous tente de la signer, c'est-à-dire qu'on a eu un changement en régime pédagogique qu'à Formation générale des adultes pour le cours d'histoire du Québec et du Canada actuel porte finalement sur le cours de secondaire 3 et 4 au secteur jeune. Et à partir de l'année prochaine, les cours présentement qui sont les nouveaux cours d'histoire du Québec et du Canada, en fait, l'histoire de secondaire 3 devient optionnelle, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait commencer l'histoire du Québec et du Canada à partir de 1840 sans passer par les préalables puisque nous n'avons besoin que de 4 unités d'univers social pour avoir un DESS. Et comme les cours de secondaire 5 et les crédits de secondaire 5 sont plus payants, effectivement, il y a une tendance peut-être pas générale, je ne sais pas comment ça se passe dans votre sens, à nous envoyer nos élèves directement au monde contemporain. C'est un petit peu comme si on demandait à un prof de maths de faire les divisions avant d'avoir fait les multiplications. Moi, c'est en tout cas le sentiment au géant. Chez nous, moi, pour revenir à ce qui était sur le niveau de français, effectivement, le monde contemporain, c'est assez exigeant. L'examen est long. Il y a beaucoup de questions. Les questions sont élaborées. Le vocabulaire est élaboré. L'élève doit rédiger, comme on disait, un texte dans lequel il prend position. Il doit quand même faire, pour le moment, en tout cas, il y a aussi une prise de parole à faire. C'est assez riche. Moi, de ce que j'ai su chez nous aussi, on exigeait que l'élève soit de rendu en secondaire 5. Il y a même, j'entends par plein de personnes qu'il y a dans d'autres centres, pas chez nous, du travail collaboratif entre le français de cinquième secondaire et le cours de monde contemporain ou un cours optionnel de français et le cours de monde contemporain. Mixer les deux pour rehausser le niveau de compétence des élèves en rédaction et en expression orale, rédaction écrite et expression orale pour faciliter la réussite en monde. Il semblerait que ça fonctionne assez bien. Maintenant, pour revenir à ce que Céline disait, oui, histoire, c'est super important et chez nous, c'est pour ça que les enseignants disent, nous, c'est sûr qu'on veut offrir histoire parce qu'ils ne voient pas comment on peut diplômer un jeune sans cours d'histoire et c'est un parcours qui désordine jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas être à partir de 1840. L'histoire ne commence pas là. Je ne sais pas si je me trompe, mais de ce que j'ai cru comprendre, un élève qui aurait échoué histoire de troisième secondaire à la FGJ, rendu à FGA, va être tenu de faire les cours HI-G, les deux sigles HI-G, même si ça ne vaudra pas quatre unités d'univers social. Ça s'en compterait pour des unités de cours optionnelles de quatrième secondaire. Ces cours-là sont obligatoires pour suivre les cours HIS. Il me semble que j'ai vu passer des documents ministériels là-dessus, mais là, je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer et une chance parce que moi non plus, je ne vois vraiment pas comment on peut commencer des cours d'histoire en 1840. Je vois que ça enflamme un peu tout ça et je pense qu'on entend ici qu'il y a peut-être matière à explication pour la suite. Donc, Coralie, est-ce que tu veux y aller ou tu veux laisser la parole à elle? Oui, mais en fait, par rapport à tantôt, tu l'avais dit, en tout cas, on l'a dit, il me semble, en début de réunion que HIG était absolument un préalable à HIS. Ça, c'est ce que j'ai compris de ça. Ceci dit, je voulais juste faire un petit retour en arrière sur l'éducation financière. Je ne sais pas comment ça, c'est si compliqué parce que nous, ça prend en moyenne deux semaines à un élève faire un livre à deux crédits. Ça fait que je ne comprends pas pourquoi c'est si dur. Tu sais, le livre est fini en une semaine, le temps de réviser, faire l'examen. C'est sérieux, ce n'est pas très long. C'est très, très facile. Moi, un crédit, ça va. En tout cas, bref, ça, moi, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est une autre discussion. Montre contemporain, c'est difficile. Moi, j'aurais de la difficulté parce que je sais qu'il y a beaucoup de centres. Bien, il y a beaucoup. Il y a quelques centres qui n'enseignent que monde contemporain. Donc, donner histoire, ça n'a plus de sens. Il y a une prof, entre autres, qui a donné les formations sur le monde contemporain. Elle, elle est vraiment là-dedans et elle a triple. Si vous allez y faire changer ça, je ne sais pas. Mais ceci dit, moi, les élèves, souvent, en monde contemporain, c'est des gens très avancés. Ce n'est vraiment pas n'importe qui qui va faire ce cours-là. Puis, ce qui est sympathique, que le HIG soit des cours à options parce que, justement, on en a besoin. Les CO auraient de me talonner pour les cours à options. Ça a l'air qu'avec le nouveau programme, ils en ont vraiment beaucoup besoin. Il y a beaucoup de crédits nécessaires. Donc, c'est le fun que ça rajoute ces crédits-là. Puis, c'est pas mal ça que j'avais à dire, je pense. Ça complète un peu mon idée là-dessus. Parfait. Céline, tu voulais intervenir aussi? Vous dites que le cours optionnel de troisième secondaire serait un préalable, obligatoire, pour passer le cours d'histoire du Québec et du Canada en deux quatre. Est-ce que c'est ministériel ou est-ce que c'est une décision que vous avez prise en équipe école? Bien, c'est pas Jean-Fénix qui l'a dit tantôt, ça. Oui, il y a le nouveau cours d'essai de la HIG. C'est des préalables dans le programme, il me semble. Il y a quelqu'un qui... Ce sont des préalables, oui, effectivement. Oui, il y a quelqu'un. Moi, c'est ça parce que je trouvais ça important. Je suis contente que ce soit mis officiel. C'est des préalables, mais ils ne sont pas obligatoires, en fait. C'est puisque ce sont des cours optionnels. Ce n'est pas une obligation. Donc, ça soit fidèle. Mais moi, je peux retracer, mais j'ai vraiment un document. Je ne sais pas si c'est encore exact, mais moi, je me suis fait transférer un document. Je ne suis pas sûre si c'est une infosanction ou quelque chose du genre, mais qui... Bon, Laurent vient de décrire l'infosanction 19-20-25 qui stipule... Laurent, tu peux me corriger, mais il me semble que l'élève qui n'a pas réussi son histoire troisième secondaire doit faire les cours HIG. C'est la même chose en sciences. Il me semble que c'est une infosanction par rapport au parcours à suivre pour l'élève en apprentissage. Autant en sciences qu'en histoire, qu'en univers social, l'élève doit faire ces cours-là qui comptent pour des unités optionnelles, mais ils doivent être réussis pour faire ceux qui sont obligatoires. Et c'est le parcours que le ministère exige. Donc, oui, ça compte pour des unités de cours optionnelles, mais il demeure préalable et donc obligatoire à être réussi avant les HIG. Ça fait que, Laurent, je ne sais pas si tu me confirmes, mais je ne suis pas mal sûre. En fait, c'est pour faire suite à ce qu'elle vient de dire que c'est exactement la même chose. Moi, j'ai eu la même infosanction, c'est la même chose qu'en sciences. Je te confirme, c'est exactement ce qu'on me dit. Moi, je suis CP, je ne suis pas prof, puis c'est vraiment ça qu'on a dit comme c'est ça qu'il faut que je fasse. S'ils n'ont pas fait l'histoire de 3, bien, il faut qu'ils fassent des HIG. C'est obligatoire. Même chose qu'en sciences. Joanne? Oui, c'est pour faire suite préalable ou pas. Nous, ce que j'ai su de mon conseiller d'orientation, c'est que lorsqu'un élève l'aurait passé en secondaire 3, l'histoire, il y a un code qui s'affiche au profil qui est HIG 404. Donc, nous, quand on voit ça, HIG 404, c'est que l'élève a réussi secondaire 3. Donc, là, à ce moment-là, quand il arrive aux adultes, il n'est pas tenu de faire les HIG 41.0102. Il embarque directement dans la période 18-40 et plus. Mais si on ne voit pas HIG 404 à son profil, là, à ce moment-là, il sera obligé de faire obligatoirement les HIG. C'est ce qu'on m'a dit. Et que c'est la même chose en sciences. Ils ont encore un code qui a été créé. Mais donc, au lieu d'être un code à quatre chiffres, c'est un code à trois chiffres. Là, c'est moi qui vais poser une question. Je m'en excuse. Ça veut-tu dire quand même que l'élève peut passer l'équivalent de son DES sans nécessairement passer par la case histoire et simplement aller chercher ses crédits d'univers social avec monde contemporain et éducation financière? C'est ce que j'entends. Je me pose la même question. Alors, c'était ma prochaine question que je voulais soulever ici, moi, chez Nouvel, conseillère pédagogique. Donc, oui, au-delà du fait que si l'élève a eu les crédits HIG 404 comme s'il avait son troisième secondaire, il n'y a quand même pas l'histoire de quatre. Donc, est-ce que dans les autres centres, je peux poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, un élève, s'il fait, par exemple, deux cours d'éducation financière, ce qui donne deux crédits plus un cours de monde contemporain, mettons le premier, deux crédits, ça fait quatre crédits et hop, est-ce qu'il va au cégep? S'il y a quelqu'un qui a la réponse, merci. Alors, on a beaucoup de mains levées en ce moment, ça fait que je vais y aller dans l'ordre de ce que ça se présente. Donc, on a Mathieu, Annie, Céline et Alexandra et ensuite Catherine. Merci. J'ai jamais vu autant de mains levées. À toi, Mathieu. Oui, donc, pour confirmer, moi, on m'a confirmé que c'est possible de faire les deux cours d'éducation financière et un cours de monde contemporain, ça donne les crédits d'univers social. Donc, aucunement besoin de faire les cours d'histoire. Donc, si vous offrez tout l'éventail des cours en univers social, ça se peut qu'il y ait des concurrences. L'élève qui décide d'en faire plus, c'est des crédits de secondaire 4 ou de secondaire 5 qui sont ajoutés au dossier pour atteindre les 54 crédits nécessaires au diplôme. D'accord, mais merci. Annie, tu voulais prendre la parole? Oui, bien, même chose que mon collègue vient de dire, c'est exactement ça que moi aussi, je me suis fait dire, mais les codes de cours qu'elle parlait le 40-04, c'est un code de cours qui existe pour les adultes, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance qu'il faut que tu fasses faire. Si l'élève, en fait, c'est son histoire de 3, tu peux faire reconnaître par la personne qui s'occupe de se rendre en haut au ministère, puis c'est le code de cours qui va apparaître sur son relevé à ce moment-là. Mais le code de cours du secondaire existe, c'est lui que tu vas prendre. C'est juste que s'il le fait faire, il faut que tu le fasses reconnaître. Et là, à ce moment-là, c'est le code de cours qui apparaît pour les adultes. Ça fait que c'est un peu, c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, la personne, c'est qui, là. Donc, c'est ça, le code de cours que tu parlais, c'était ça. Il faut le faire faire pour monter, puis c'est la même chose en sciences. Si on fait de la science de 3, on peut faire reconnaître puis ça donne des unités que les élèves ont besoin d'unités, c'est ça, le code de cours qui apparaît. Donc, il ne faut pas se mélanger. C'est ça. Je vais ensuite, bien, merci Annie. Je vais ensuite, Alexandra. Je vais faire court parce qu'il y a Richard qui nous a mentionné dans la discussion qu'on aurait déjà eu cette discussion-là. Il y a, en fait, il semble dire dans la communauté Orientation SACA 26 janvier 2021. Donc, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir. Mais oui, chez nous, il n'y a pas de cours d'histoire du tout. Les élèves ont tous leur crédit en monde contemporain ou en éducation. Ils vont tous au cégep après. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas en mettre plus que ce qu'il faut. Après ça, il y avait un petit détail quand même qu'on discute depuis tout à l'heure qui était un peu les préalables. C'est un peu le point initial. Juste vous rappelez qu'au secteur jeune, normalement, le cours monde contemporain est quand même offert en cinquième secondaire. Donc, à ce moment-là, on s'attend qu'il y a quand même des préalables au niveau du français, au niveau de troisième, quatrième secondaire. On est rendu en cinquième secondaire. Donc, les jeunes, en principe, ont quand même un certain niveau dessus. Donc, là, je vais discuter un peu à suivre le chat, mais si vous voulez bien, on va quand même avancer dans les prochaines questions. Il nous reste à peine 20 minutes. Je pense que c'est notre rencontre la plus dynamique que j'ai eue jusqu'à date dans ma modeste expérience. Bon, est-ce que vous sentez une diminution de la clientèle pour les cours d'univers social? Puis, est-ce que vous pensez que la diversification de cours pourrait aider? Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup de cours optionnels assez faciles à avoir, en fait. c'est-à-dire les EVR, etc. Donc, du coup, il y a de moins en moins de demandes au niveau de l'univers social puisque, justement, il suffit de faire le monde contemporain puis c'est fini. Donc, même si on diversifiait, on a géographie, on a histoire du XXe siècle, on a éducation financière, on a histoire du Québec troisième secondaire, on aurait histoire du Québec qui pourrait être entre guillemets optionnel pour ceux qui ont déjà fait le monde contemporain. Donc, on a quand même un choix quand même assez important et malgré ça, la demande va plutôt vers l'engagement vers la réussite, vers des projets intégrateurs, vers des options art. Ça donne un petit peu, voilà. C'est un peu dommage, je trouve. effectivement. J'avais Manon Roy qui disait dans le chat que certains cégeps demandent l'histoire pour le programme de DEC en sciences humaines. Donc, c'est quand même un élément qui est important à considérer, effectivement, dans le cheminement des apprentissages. Donc, oui, une diminution de la clientèle en univers social, oui, un peu. Bien, la fermeture des cours de géographie, bon, les cours de géographie, on s'entend, les vieux programmes sont un peu plates. Puis, il manque comme pas mal de matériel, donc, on n'en met pas tant. Puis, c'est sûr que le fait qu'on n'ait pas aucun examen de sortie, à part ceux qu'on a produits en éducation financière, géographie non plus, c'est pas parti. Puis, monde contemporain est très, très, très difficile. Donc, c'est sûr qu'on a une diminution de la clientèle pour les cours d'univers social. La diversification d'offres de cours pourrait aider. Oui, sans doute. C'est juste que, bien, on n'est pas suffisamment préparé puis on n'a pas suffisamment d'évaluation de matériel de DDE pour être prêt à donner plus de cours d'univers social, je pense. J'avais Lucille, ensuite. Oui. Alors, concernant chez nous, Lucille Hébert ou au CSSDM, on a décidé de donner les cours magistraux. Depuis le mois de septembre et ça fonctionne très, très bien. Fait qu'on a donné le cours d'histoire. On a une vingtaine d'élèves, un seul échec en l'espace de quatre cours, trois cours qu'on a faits, les cours d'histoire, le cours monde contemporain. Puis, on continue le monde contemporain 2. Les élèves, ce qu'on a fait aussi, à un moment donné, on enregistrait. Puis là, on a vu une baisse d'assiduité. Fait qu'on a arrêté d'enregistrer les cours, ce qui fait que les élèves sont toujours là de façon assidue. Il manque pas un cours, puis le professeur, il est vraiment très surpris parce qu'il donne le même cours dans un autre centre, mais au niveau à l'individuel. Puis, il y a en tout cas, il y a beaucoup plus d'échecs que moins de participation. OK. Super intéressant. Puis ça, c'est essentiel. C'est les deux cours, c'est une vingtaine sociale et monde contemporain. C'est ce que je comprends. Bien, on avait fait histoire l'ancien mois à l'automne. Là, maintenant, c'est monde contemporain. D'accord. Et le deuxième. Merci. Oui, en fait, c'est le même constat que je peux faire. À mon sens, il y a une baisse de clientèle. Si on fait compte, les gens qui se présentent ont de moins en moins besoin des unités de l'univers social puisqu'au niveau secondaire, souvent, ils réussissent les cours d'éducation financière ou monde contemporain. Ça m'est arrivé même plusieurs qui ont besoin, ils font seulement le premier module d'histoire. Ils ont assez de crédit. Et puis, j'ai entendu de certains projets qu'ils font secondaire pour les élèves en difficulté ou c'est comme projet en entrepreneuriat et puis ils réussissent à avoir leur crédit de façon assez facile au secteur jeune. Donc, quand ils arrivent aux adultes, ils ont déjà leur crédit. Super intéressant à entendre. Je prends plein de notes parce que chez nous, à date, moi, de ce que je vois, on a pas mal le même monde. On a toujours eu deux groupes. On a deux groupes. Mais là, nous, on est comme en transition. On a encore des cours des élèves dans l'ancien programme d'histoire. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de terminer se font botter les fesses pour terminer vite et ça presse. Mais il n'y a pas de nouvelles inscriptions dans le cours d'histoire cette année. Dans un des centres, dans l'autre centre, il y en a encore, mais avec des dates et des lettres. Ça diminue l'histoire de l'ancien programme rapidement, mais à l'inverse, ils mettent tous les élèves en monde contemporain, tous ceux qui ont besoin de leur unité. J'ai pas entendu parler qu'ils avaient moins de besoins, mais je trouve intéressant ce que Mathien a amené, l'idée qu'ils ont réussi des cours en FGJ. Peut-être moins besoin d'unité. En tout cas, moi, je garde ça en tête parce que ça peut changer drôlement les scénarios de groupe. Maintenant, on a beaucoup d'élèves en éducation financière aussi et il y a des élèves qui, pour les cours options, ça rejoint un petit peu la prochaine question. Autant en formation en distance qu'en présence, on a certains cours options, on a de l'informatique, on a de l'art, on a de l'éducation physique, on a toutes sortes de choses, mais quand ils ont fait les cours d'éducation physique qui ne sont pas intéressants en informatique, donc il y en a que ça fait leur affaire de faire des cours d'université sociale, comme on dit, comme cours options. Ça fait que je ne vois pas vraiment d'impact en ce moment. Puis, on parlait tantôt des préalables pour le cégep. Là, moi, je suis inquiète parce que c'est quelque chose qui m'a inquiétée. Est-ce que les cégeps vont exiger que des élèves aient fait histoire? Et j'ai répliqué avec plusieurs conseillers en orientation et eux me disaient que les cégeps n'ont pas le droit d'exiger un cours d'université sociale en particulier parce qu'un cégep admet sous la base d'un DES, puis le DES, l'exigence ministérielle, c'est obtenir quatre unités d'université sociale, point. Donc, un cégep qui ferait cette restriction-là au niveau de quel cours d'US t'a fait ou pas serait dans une situation relativement illégale, selon les conseillers que j'ai consultés. Maintenant, c'est ça, on me disait qu'il n'y avait aucun cégep qui allait... Il n'y a pas de préalable dans les cours d'université sociale. Il y a des préalables au niveau des maths, mais pas au niveau de la science, évidemment, mais pas au niveau de l'université sociale. Donc là, c'est en a qui ont d'autres infos. Là-dessus, je serais bien preneuse pour que ça m'inquiète. C'est sûr que ce que je dirais à titre purement spéculatif, c'est que si un élève se présente dans un cours qui, exemple, ce qui était autrefois monde contemporain, moi, c'était science humaine profil monde, je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas une base en histoire, ce serait peut-être un peu malaisant d'avoir justement accumulé un retard. C'est sûr que les conseillers, oui, les conseillers me disaient évidemment qu'un élève qui veut s'en aller dans ses profils-là au cégep, ils vont lui fortement lui recommander de faire et histoire et monde parce qu'à un moment donné, il faut que cet élève-là mette tous les atouts dans son sac. Ce n'est pas une exigence et je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, on a très, mais dans le trait, très, 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 très peu d'élèves qui vont dans ces programmes-là au cégep. Le prix universitaire n'est pas les programmes les plus populaires. D'accord. Je vais laisser la parole à Alexandra, mais après ça, on va essayer de passer à la prochaine question pour juste histoire de pouvoir boucler un peu la rencontre. Donc, Alexandra, vas-y donc. Bien, je te fais ça super vite. Écoute, ça peut aider, c'est sûr que ça fait quand même 10 ans que je suis allée au cégep, mais moi, j'ai fait le cours, j'ai fait un programme spécialisé en univers social qui est histoire-civilisation, cégep, et effectivement, il n'y avait pas de préalable en tant que telle en histoire, c'était DES d'artiste, c'est sûr que la majorité, on l'avait peut-être parce qu'on aimait ça, mais c'était tout. Fait que oui, est-ce que tu veux que j'arrive avec la prochaine question, Jean-Pierre? Oui, bien, tu sais, quelles sont les options offertes en formation à distance? Je pense que c'était pour l'instant, on a juste monde contemporain, je devrais intégrer l'éducation financière l'année prochaine, mais ça, je vais voir qu'est-ce que vous offriez et comment, est-ce que ça va bien, est-ce que ça l'avance bien parce que souvent, bon, aussi, nos jeunes en formation à distance, des fois, c'est un petit peu plus long, là, puisque, bon, ils viennent un peu, peut-être pas quand ils veulent, mais des fois, ils vont faire moins d'heures qu'aux réguliers, donc c'est un peu ma question. Bien, en fait, nous, on a fait deux cours à distance, de notre contemporain à éducation financière et, en fait, j'ai monté le cours sous forme de Géniali pour faire une espèce de feuille de route puis, moi, je suis la progression des apprentissages avec Forms, donc, en fait, je fais comme des mini-tests, si tu veux, qui sont quand même assez longs pour certains, qui les mettent dans des situations, des études de cas qui leur permettent un petit peu de réfléchir et puis, parce que la distance, c'est compliqué de suivre la progression des élèves et ils peuvent passer au travers de leurs livres, m'arriver, je leur donne un prétexte puis je ne sais pas où ils en sont. Donc, c'est le seul moyen, si tu veux, que j'ai trouvé pour pouvoir suivre leur progression. Ça me permet de voir les points sur lesquels que je dois retravailler avec eux en suivi après. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail, une chance qu'on était en confinement l'année dernière et qu'on a pu faire du développement pédagogique parce que sinon, je pense que j'aurais trouvé ça dur cette année à rentrer avec tout ça. Patricia Richard de la commission scolaire CRI basée à Wachia-Ganish. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est que le monde contemporain, il est en option. C'est sûr que c'est tout en anglais, il n'y a rien francophone. C'est tout en anglais, donc on va avec le monde contemporain en option puis on va avec le cours d'histoire CRI comme cours d'univers social. Mais là, s'ils sortent au niveau de la géographie puis éducation financière modifiée, nouveaux programmes, je pense que je vais tomber dedans pour étudier ça puis pouvoir l'apporter à l'enseignante. Absolument. En passant, il y a une belle curiosité à savoir le cours d'histoire CRI. Je dirais, quelque part, je pense qu'il y a même des gens du secteur jeune régulier dans d'autres centres de service qui auraient de l'intérêt à avoir accès à ce contenu de cours-là si jamais c'est partageable parce que je pense qu'il y a une plus grande curiosité au niveau de l'histoire autochtone puis je pense que ça serait grandement payant justement de donner accès à ça à notre élève. En tout cas, si jamais vous avez l'opportunité de nous partager certaines informations là-dessus, ça pourrait peut-être justement agrémenter le contenu qu'on a pour ce qui est des HIG. La partie autochtone de ce que j'ai pu voir moi-même manque un peu d'actualisation, je trouve, mais bon, c'est mon point de vue personnel. Ceci dit, si vous ne m'en voulez pas, je vais passer au prochain point. Il y avait le projet de bande dessinée en montre contemporaine. On a Céline qui avait fait quelque chose de super intéressant. Je vais l'escamoter un peu, je m'excuse Céline parce qu'il nous reste cinq minutes puis j'ai encore un beau contenu à vous présenter. Mais si vous voulez bien, je vais mettre disponible la liste de bande dessinée qu'elle propose. Justement, c'était un beau projet, donc je vais opérer à la rigueur. On pourrait peut-être le garder pour la prochaine fois. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, j'arrive à la prochaine diapositive. Dans le fond, quelques matériels intéressants. Je m'amuse toujours un peu à finir ces rencontres-là avec du beau matériel. Donc, ça, je l'ai mis aussi dans le document collaboratif. Carte interactive qui remet en question la carte de Mercator. Donc, pour ceux qui jouent un peu avec les cartes, moi et Alexandra, on travaille en ce moment avec le cours de géographie culturelle qui présente énormément d'éléments de la carte et on peut quand même avoir un beau document. Donc, je vais arrêter mon partage comme ça. Ça vous donne quand même une idée des pourcentages ou les vraies représentativités de la carte. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. On peut, entre autres, l'amener en monde contemporain, de sorte qu'on peut voir que peut-être qu'on a un petit peu méprisé la place géographique de l'Afrique et de certains pays qui étaient dits non-civilisés. Donc, en gros, on voit la nette influence du peuple nord-américain ou du moins occidental, si ça peut me permettre de dire. On a aussi une carte interactive qui compare différents éléments, donc territoire, population et richesse par continent. Un document qui est vraiment intéressant, je trouve. Donc, c'est vraiment des... C'est comme des capsules vidéo qui donnent vraiment des informations comparatives, donc par secteur, par population. Donc, on a vraiment l'espace qui est pris par un territoire, le pourcentage de sa population et justement le salaire ou le revenu. Donc, ça peut être des belles cartes interactives intéressantes à voir et justement, il y a une progression qui se fait là-dessus. Donc, je vous invite à aller creuser un peu dans ce genre de matériel. pour ceux qui, comme moi, sont des férus de l'actualité, on a eu, il n'y a pas si longtemps, une publication des 100 dirigeants d'entreprises les mieux payés ont déjà gagné votre salaire annuel au bout de quatre jours. Je trouvais que c'était quand même assez éloquent de dire qu'en moins de quatre jours, il y a quelqu'un qui a gagné ton salaire annuel. C'est quand même assez sidérant. Un peu dans la même veine, si j'escamote un peu, il y a eu tout récemment, on est quand même content d'avoir eu Biden à défaut d'avoir eu Trump parce que c'est sauvé d'un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc, ceux qui sont dans tensions et conflits, c'est un bel article à avoir, à présenter à nos élèves, de dire que, mon Dieu, on aurait pu être vraiment dans une mauvaise posture. Ensuite, bon, bien, ça, je vois qu'il y a du monde qui sont déjà en train de cliquer sur ces liens-là. On a le peuple invisible. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est vraiment un magnifique documentaire qui est maintenant disponible à l'ONF. Donc, un lien qui est intéressant, justement, sur la sensibilisation de la situation autochtone. Autant que ça commence à dater qu'on dirait que ces informations-là sont tout autant d'actualité, ce qui est très malheureux, je trouve, de se dire que c'est quand même un documentaire qui a au moins une dizaine d'années facilement. Et, mon Dieu, c'est tout autant problématique aujourd'hui. Donc, bref, c'est une belle façon de sensibiliser. On a ici, pour ceux qui sont plus au niveau de l'environnement, c'est une carte interactive qui est faite par une compagnie québécoise montréalaise, si je ne m'abuse, qui fait le recensement des émanations du méthane, qui est quand même beaucoup plus nocif pour l'environnement que le gaz carbonique. Donc, un document interactif ici sur un timeline. Donc, on peut voir où sont les émanations de méthane. Donc, on le voit en évolution. Donc, quelque chose d'interactif aussi qui est intéressant à découvrir. peut-être mon Internet est très lent. Je fais un rappel que pour ceux qui sont en éducation financière, il y avait l'Office de la protection du consommateur qui avait produit plusieurs contenus interactifs ou des activités intéressantes pour sensibiliser les étudiants au mode d'achat à la consommation. Donc, quelque chose qui peut être intéressant, surtout si vous voulez aller dans le pratico-pratique. Et bien entendu, un élément que j'avais partagé, un cours documentaire qui s'appelle la recrue. Extrêmement touchant. Bon, personnellement, en tant que papa de deux jeunes garçons, ça m'a touché énormément. On parle à ce moment-ci de réfugiés et aussi de l'extrême droite ou du moins la polarisation des gens qui ont des préjugés à l'égard des migrants. Donc, c'est quand même, c'est touchant sans aller dans du gratuit. Donc, c'est vraiment à travers les yeux d'un enfant. Ça dure 15 minutes, mais si vous voulez après ça, engager une conversation avec vos élèves, c'est quand même prenant. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit, mais si jamais vous avez des enfants vous-même, moi, j'ai eu le cœur qui m'a serré. Il y a une scène en particulier et juste d'y repasser. J'ai l'arme aux yeux, donc je vais passer au prochain contenu. Ceci dit, je pense que ça, j'ai pas mal fait le taux renouvellement. Bon, le truc de méthane. Bon. On est à 59, donc je ne sais pas si vous aviez des points variables, vos besoins, préoccupations. Donc, on semble en avoir nommé pas mal déjà aujourd'hui. J'ai Véronique qui veut prendre la parole. Oui, donc dans ton document collaboratif, il y avait l'examen en éducation financière sur Marat. Oui. Je crois que c'est le nôtre, donc celui que j'ai fait avec ma collègue Diane Ménard. Je vais laisser dans le clavardage, dans le fond, mon adresse courriel. Si vous avez des commentaires, des suggestions, on va les prendre. On aimerait bien ça. Voilà. Donc, effectivement, si vous voulez avoir plus d'informations, on s'entend que c'est plus spécifiquement pour les conseillers pédagogiques. Je suis désolé pour les enseignants qui nous suivent en ce moment. Marat, c'est quand même un environnement très sécurisé. À ce moment-là, vous pouvez faire appel soit justement à Véronique ou à votre conseiller pédagogique qui est attitré à l'Université sociale pour pouvoir aller voir ce prototype d'évaluation. Puis, je pense justement qu'il est bien parti, mais il y avait une sollicitation effectivement d'avoir des commentaires essais-erreurs, expérimentations et tout ça. Écrivez-moi aussi. Vous pouvez m'écrire, les enseignants. Je vais vous partager ça avec grand bonheur. Fantastique. Est-ce qu'on avait d'autres points ajoutés pour le Varia, vos besoins, préoccupations? Puis, après voir, bon, donc effectivement, j'avais, je pense que c'est ta collègue qui devait se présenter pour la prochaine fois. Donc, peut-être qu'à l'arrière, on pourra l'élaborer davantage dans une prochaine édition. Le 15 avril. Donc, en souhaitant avoir tout autant de participation, de main levée et de questionnements, vous n'éditez pas. Donc, le fonctionnement que nous utilisons, c'est dans le fond, si vous avez des doléances, des besoins, des questions, quoi que ce soit, la formule se répète constamment. dans très peu de temps, je vais simplement faire un peu un copier-coller de la formule, donc de l'ordre du jour. Ajoutez vos points à prise de parole ou points Varia et ça va me faire plaisir à ce moment-là de vous animer ça et si jamais vous avez des questions que vous voulez que je lise et que vous soyez en complément, un peu comme on le fait avec Amélie, ça va me faire un grand plaisir de vous porter ma voix. Il est 14h02, on dépasse déjà notre temps d'antenne, donc si vous avez quoi que ce soit d'autre, exprimez-vous, sinon je vous invite à aller en paix. à aller en paix. Sous-titrage FR ?